précédemment. Après avoir discuté en parlant cartes sur table avec les patrons du casino, ceux-ci ont plutôt mal pris le fait que j'ai des doutes sur eux ayant abattu monsieur Hoffman, ou Roseville vous l'appelez comme vous voulez. Ils ont décidé de nous tester, si on arrive à les aider, il nous fera confiance. Après une mission à horrisque dans le diner, on a réussi à les faire sortir. Mais avant de se quitter, il m'a dit que la mafia de Nashville vont venir et veulent contrôler toute la ville, et nous n'allons pas nous laisser faire. N'oubliez pas de me follow sur insta, vous commencez à connaître pour les sponsors et tout, et puis je mets des informations par rapport à la série dessus, et normalement dans la semaine il y aura un post, voilà. Il y a un beau qui m'a envoyé un message, il m'a donné rendez- Bonjour. Coucou. T'es qui toi ? C'est moi. C'est moi qui ? C'est moi. Ça me dit pas c'est qui, dis moi t'es qui. Bah c'est moi. Tu as arrêté de jouer les rigolos ? C'est moi. T'es qui ? C'est bon on rigole là, c'est moi. Moi qui ? Carte d'entité. Ça va pas t'aider mais c'est moi, c'est moi. Hoffman ? Qui ça ? Hoffman ? C'est qui ça ? C'est ma gueule. Bah oui, évidemment. Putain, il t'a pas raté ce wayat. Ah ouais, je pensais vraiment qu'il t'avait tué. Non, c'est pas ça du tout, je sais pas de quoi tu parles, moi j'ai juste eu des problèmes avec la police, j'ai dû me barrer loin. Ah c'est dans une histoire. J'ai dû tout raser. J'ai l'impression de ressembler à la kiwi. Ah tu ressembles à Lambda surtout, sauf que lui il a été brûlé. Oh mon dieu, vous faites quoi de beau là ? Vous avez eu peur que ça rigueille ta peau ? Ah bien sûr, je prends mes précautions. Ouais, je dois vous rappeler que, enfin, vous n'avez pas vu mais bon, à aider ce petit wayat là, on a eu les assis au cul, ils ont pris des photos de Weller, de... Comment il s'appelait encore ? Larry, de Ilan, de John... Ah, ils ont pris des photos de tout le monde hein. So wayat, j'avais raison. Y'a du monde là, cette soirée on bosse parce que j'en ai marre de toucher les couilles à longueur de temps. Ah bah, ça tombe bien, on vient de terminer là, je viens d'aller vendre ce qu'on a fait aujourd'hui. Ah ouais, ça vous a fait combien de dollars ? Bon, on se fait un petit 150 000, 120 000. Et euh, dès que tout le monde est là, je vais euh... Oh bah tiens ! Ce n'est pas monsieur Jackson là que je vois ? Oui, c'est noté, c'est noté, c'est noté. Vas-y. C'est pas le... J'ai cru le braquer. Ah non, ce n'est pas l'architecte. Ne serait-ce pas monsieur Jackson que je vois là ? Je t'aime bien ce que je vois. Ah monsieur, ça va ? Ça va très bien, venez, venez. Ça vous foudrez. Je vous avoue, c'est plutôt galère pour rentrer, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de véhicules. Comment vous allez ? Ouais. Moi ça va bien et vous ? Ah bah là, on attend tout doucement que les gens arrivent, il y a encore quelques personnes qui doivent... Mais je crois qu'il n'y a plus que monsieur Ryan et tout le monde est là. C'est parfait, je pense même qu'on va prendre une petite photo de famille. Euh... Et puis ouais, je vais pas tarder à les contacter. Ouais. On va faire ça, on va prendre une petite photo de famille là, c'est rare qu'on soit tous ensemble. Ouais, allez. On va continuer de la maison là-bas, non ? Euh... Où est-ce qu'on peut se mettre ? On va trouver un endroit joli. Allez, venez tous, on va tous se caler. Avancez-vous légèrement ? Ouais, avancez-vous, je pense ça va être mieux. Avancez-vous ? Je tiens à mes pieds, avancez-vous ? Ouais, comme ça c'est bon. Ouais, j'ai le tour pour faire une photo les gars, waouh. Allez, allez, on se recall tous ! Avancez là, les deux dernières minutes. Ah bah j'ai la meilleure idée. C'est bon ? Tout le monde est prêt ? On va derrière les trois là-bas. Non, stop, non, c'est pas... Centrez-vous. Voilà, venez, venez, venez vous mettre près de moi, venez vous mettre près de moi, à la même hauteur. Moi, je le mets au milieu des trois, ici. Voilà. Ok. Et on bouge. Non, mettez votre arme enseil, rangez votre arme. Allez, tout le monde les bras croisés, tout le monde les bras croisés. À trois. À trois, dit Billy Fitzgerald. Allez, un, deux, trois. Billy Fitzgerald. Allez-y, je vous en prie, installez-vous et si vous avez soif, le frigo, il est là-bas. C'est charmant. C'est charmant cet endroit, je ne sais pas qui vous l'a designé. Je me demande bien, c'est qui qui a designé ça ? Franchement, un architecte anonyme. Asseyez-vous, Monsieur Jacks. Oh. Monsieur ? Oui, dites-moi. Dites-moi, le casino qu'on va vous présenter, c'est pour vous ou c'est pour le monsieur en question ? Je n'ai pas bien compris. Là, le souci. Si vous voulez, la dernière fois qu'on s'est vu, il était recherché par tous les marshals, plus l'anti-gang, plus la police, plus les ACU. Donc, ce mec avait l'air d'être complètement fauché. Mais là, qu'est-ce que j'ai appris par un contact en ville ? Le casino est ouvert. J'ai fait, ah ! Ce qui chamboule tous nos plans. Donc, on va quand même leur proposer la construction, s'ils la veulent. En faisant croire, bien sûr, que c'est nous qui l'avions bien. Mais, on va vous donner l'argent. Ne vous inquiétez pas, l'argent, on va vous le glisser. Il va falloir leur promettre de la sécurité, etc. Mais là, même moi, je vous avoue, je ne sais pas comment aborder la chose. Parce que c'est des grands malades, vous vous rendez compte ? Ils sont cherchés partout le département de cette contrée. Et ils restent à leur casino. Là, je suis sur le cul. Alors, mon cher bonhomme, je vous le dis, nous sommes une entreprise qui est entièrement légale. Si jamais il y a des soucis... Mais je n'ai pas envie qu'il y ait de soucis. Voilà. Moi, je n'ai absolument pas... Le casino, c'était dans ce but-là. C'était uniquement dans ce but-là d'avoir un endroit tranquille. Moi, je vous coupe. Si jamais il y a des problèmes, parce que justement, ces personnes sont recherchées, on est liés à ça. Moi, je... Je les balance, d'accord ? Je n'ai rien à cirer. J'imagine bien votre point de vue. Mais moi, je ne voulais pas en arriver là. Je voulais tout simplement qu'ils nous donnent les autorisations du casino. Parce qu'eux sont cherchés par toute la police. Et que nous, on n'ait rien à nous reprocher. Et qu'on ouvre un business légal. Si ça se passe, vous diriez qu'on était au courant de rien. Vous diriez que nous sommes des simples architectes à qui vous avez commandé un casino. Bien sûr, bien sûr. Ça, je ne vais... Oh, ce bruit, je ne l'aime pas. Oh, je n'aime pas ce bruit. Je vais t'ajouter aux clés. Je vais faire ça de suite. Ah, ça, c'est mon bureau. C'est ton bureau, ça, j'imagine. Bah, j'ai envie de dire, ça se voit vite. T'es alcoolique. Ça se voit très, très vite. La petite bouteille de vin. Ah, mais un jour, trouvez-moi un ampli. Je vais faire péter l'ampli ici. Ah, par contre, ça, non. Non, 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 non. Ah, mais il est où ça ? C'est neuf ! Le pistolet, c'est neuf ! C'est neuf ! Attends, je vais t'ajouter aux clés. Ne bouge pas, je vais t'ajouter. Il y a tellement... Eh, il y a tellement de personnes qui ont les clés, c'est fou ! Oui, oui, dis-moi, dis-moi. Faudra trouver un moyen de vérifier moi. Ouais, j'ai un contact. J'ai un contact, Mac Davis, il sait gérer ça. Dans tous les cas, je voulais t'en parler. Je voulais t'en parler. On est pistés par la police. On s'est fait prendre en photo par un ACU. On ne sait pas pourquoi, du comment. Parce que quand on a voulu lui régler son compte, il y a l'anti-gangunit qui s'est ramené. Donc, directement, on était... Moi, j'étais clairement à deux doigts de sortir mon Cobra. Et dès que je les avais arrivés, j'ai fait OK, pas de souci et tout. J'ai dit légitime défense, bref. Mais à cause de Wyatt et Oswald, je ne sais pas pourquoi, on a l'anti-gangunit au cul. Maintenant, on a de la chance que le business tourne tout seul. Grâce au système de la pieuvre, on a partout... Il y a au moins quatre entrepôts qui nous font de la drogue. Tous les jours, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit Monsieur Epsilon, c'est vous, j'ai de l'argent. L'avantage, c'est que maintenant, je ne touche plus à la drogue. Donc là, pour la... Il faut qu'on se fasse discret. Voilà. Pour la police, je suis un entrepreneur qui investit un petit peu partout. Ah ! Il y a des gens devant. Ce ne serait pas eux ? Ce n'est pas eux, là ? Que je vois la caméra ? Il y a peut-être moyen. Il y a... Ouais, il y a sur moi. Allez voir, allez voir. Bonjour ! Qui êtes-vous ? Bonjour, messieurs. Bonsoir, monsieur Fondi. Ah ! Non, il n'y a rien au téléphone. Je suis rejoint après. Ok, je vois qui vous êtes. Allez-y, rentrez-donc. On ne va pas... Enchanté, monsieur. Bonsoir. Vous pouvez vous lever. Ils sont arrivés. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. D'accord. Allez-y, installez-vous. Vous désirez quelque chose à boire ? Ah, d'accord. Excusez-moi, je vais rapprocher la chaise. Non, merci, c'est gentil. À d'abord, ok. Bon, comment vous allez depuis la dernière fois ? Parce qu'il s'en est passé des choses. Et... On va de l'avant, et vous ? Ça va, ça va. Bon. Comme on en avait un petit peu discuté dans les égouts, il y a quelque chose qui m'échappe avec vous. Et ce que j'ai vu au diner, c'était pareil. Moi, comme vous l'avez vu, j'étais... Enfin, peut-être pas moi, mais mes hommes, vous les aviez vus. Et moi, j'étais là à votre aide, votre collègue, celui avec les lunettes et la casquette à l'envers, à demander également que je sois là, prêt à vous réceptionner pour partir. Bon. On va dire que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Et donc, ça a mené quoi, là ? Vous avez réussi à vous en sortir ? Parce que... Les Marshalls, l'anti-gang, plus les ACU, je crois qu'ils vous veulent vraiment quelque chose. Et on est là ? On est là. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'on se débrouille assez bien. On vous montre assez bien ce qu'il en est. Par contre, comment savoir avec tous les gens qui sont autour de cette table ? S'il n'y en a pas un qui aurait la bouche un petit peu trop grande et qui parlerait peut-être potentiellement de toute notre conversation actuelle. Je pensais qu'on allait vous recevoir en tête à tête avec peut-être mon associé, mais... Pour le coup, on a voulu privilégier la sécurité. Vous ne faites pas confiance en mes hommes. Sachez que tous mes hommes que vous voyez autour de la table, je les ai côtoyés et je peux vous assurer qu'ils ont mon entière confiance et que vous pouvez avoir également confiance en eux. Tout cela, si jamais il y en a un de nous, imaginons, qui aurait envie de poucaver n'importe quoi sur l'un de nous tous, on se rabattrait tous sur lui parce qu'on a tous des choses à se reprocher, que ce soit au fond de table ou derrière moi. Donc ne vous inquiétez pas que, comme j'aime bien nous appeler, on est avant tout une grande famille. Vous pouvez avoir entièrement confiance en eux. Écoutez, vous nous avez parlé de votre business. On sait ce que vous faites, du coup. Vous êtes dans la méthamphétamine, si on ne se trompe pas. Non, nous sommes dans la cocaïne. Cocaïne, d'accord. Bon, je suppose que vous êtes organisé comme une mafia ou potentiellement un cartel, je n'en sais rien. Je sais que vous avez pignon sur rue ici, donc je respecte cela, bien évidemment, mon associé Oswald aussi. Le fait est, c'est qu'on ne pourra, comme on vous l'a dit, peut-être pas vous vendre de part du casino ou vous associer à celui-ci. Il faut qu'on vous annonce quelque chose. On vient d'obtenir le casino de Nashville à hauteur de 100%, ainsi que le casino de Townsend à 100%. Donc nous sommes maintenant les propriétaires. Nous ne sommes plus des franchisés, nous sommes des propriétaires, ce qui change un petit peu la donne. Excusez-moi, tu as dit quoi ? Qui est-ce ? Tu as dit quoi ? Les Marshalls ? Oui, c'est une défense personnelle, c'est une défense personnelle. C'est une défense personnelle. Ce n'est pas quand on ne nous fait pas confiance, mais il faut que vous sachiez que nous sommes protégés H24. De H24, il y a des personnes plus ou moins éloignées de notre position, qui savent en temps réel où nous sommes, qui savent en temps réel ce que nous faisons pour nous protéger. Voilà. C'est pour vous montrer que nous avons aussi des moyens. Certes, vous l'avez repéré, mais il n'est pas ça. D'accord, on a entendu quoi. Non, vous n'êtes pas entendu. Mais ils savent très bien qu'avec le moindre signe ou quoi que ce soit, ce sera un ordre à eux. Mais je ne vais pas donner d'ordre, nous parlons cordialement. Nous avons plus à nous associer qu'à nous entretuer. On est tous d'accord sur ce point-là. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'aime beaucoup le fait que vous preniez des précautions. C'est très très bien. Au contraire, ça me plaît. Il faut toujours prendre des précautions. J'allais venir à vous, mademoiselle Rosfinn. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être mêlés à ça. Ce ne sont pas nos affaires. Qui est cette dame ? Je vais vous l'expliquer. J'allais vous l'introduire. Les plans ont changé. Après ce qui s'est passé aux Dider et tous les Marshalls qui ont été à votre house, je pensais que vous aviez perdu les droits de votre casino. Donc on était plutôt là à la base, on va dire, pour un rachat. Mais bon, vu que cela ne va pas être fait. Avec mademoiselle Rosfield de la Rosfield Compagnie, j'ai proposé des nouvelles constructions pour votre casino beaucoup plus sécurisé. C'est en face du poste de police. Je sais qu'après ma mort, ce n'est pas le meilleur endroit pour vous. Mais si vous voulez, je vous laisse aller voir mademoiselle Rosfield et consulter les plans d'architecture. Malheureusement, je préfère être déjà dans un bâtiment dur. Je ne vais pas vous cacher qu'un préfabriqué ne m'intéresse absolument pas. Les murs en béton seront toujours plus solides que des murs en préfabriqué. Et hors de question que l'on s'installe aussi proche d'un poste de police. Vous vous doutez bien que les casinos sont déjà sous surveillance. On est au centre-ville. Quoi de mieux que le centre-ville ? Comme emplacement, il n'y a pas mieux. Tout à fait. Nous avons la clientèle qui n'a pas de véhicules. La clientèle qui a des véhicules. Nous avons les personnes âgées. Nous avons une des meilleures cibles. Certes, peut-être pas le plus grand local. Peut-être qu'il faudrait prendre notre local. Je le concède. Maintenant que nous avons toutes les parts. Mais par contre, je suis très intrigué par ce que vous venez de dire. Dites-moi. Que vous étiez prêts à racheter notre casino parce que vous avez vu un petit peu toute la marmaille débarquer. C'est-à-dire tout ce qui est Marshall et tout ça. C'est-à-dire que, éventuellement, vous attendriez tous autant que vous êtes notre chute pour pouvoir vous emparer de notre casino. Ce n'est pas tout à fait ça que je voyais les choses. Comme je vous l'ai dit, avec ce qui s'est passé avec les Marshalls, je pensais tout simplement que si vous remettiez le pied dans un casino, vous feriez arrêter à la première seconde. Donc moi, ce que je pensais plutôt, c'était de l'ouvrir à mon nom. Dire que voilà, ça a été racheté par moi, ne sachant pas toute l'histoire qui vous concerne. Et qu'en échange, avec un contact à moi, si vous voulez même son nom, je peux vous le donner, Monsieur Rosenwald, on fasse l'échange de vos parts, en bien sûr prenant une petite arme. Moi, c'était mon plan à la base. Bien sûr, quand j'ai vu que... Enfin voilà, vous rachetez. Pour être honnête avec vous, avec les revenus que vous m'avez montré, c'est complètement impossible. Mais comme je l'ai dit, voilà, vous êtes arrivé, vous m'avez dit, on a toujours le casino. J'ai fait, ok, j'élimine ce plan. Parce que voilà, je ne m'attendais pas à ce que vous l'ayez toujours. Écoutez, Monsieur Fondi, je sais que vous convoitez énormément le casino que nous avons. Je sais que les records que celui-ci génère vous intéressent énormément. Ce qui est normal. Mais ne pensez-vous pas, vous aussi, être surveillé potentiellement même par au-dessus de la Marshall ? Peut-être même le FBI ? Vous avez l'air de très bien fonctionner en termes de cocaïne et tout ça. Et je vous sens très confiant. Mais si on a les services déjà de l'Etat, nous, sur le dos, je pense que vous aussi. C'est bien ça le problème. Après... Donc, si on mettait le casino à votre nom, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Si on mettait le casino à votre nom, ce serait d'autant plus louche que là, les services se ramèneraient directement. Tiens. Pourquoi Monsieur Fondi vient d'hériter d'un casino ? Étrange. Enquêtons, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, nous avons d'abord eu des petites parts et ensuite, nous avons eu les 100% de parts. Mais parce que le casino fonctionne, donc il y a une suite logique dans tout cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous sommes plus discrets. Nous sommes malins. Et c'est ça qu'il faut être. Non. Je ne fais plus. Je vous écoute, Monsieur Fondi. Ah, mais comme je vous ai dit, ça, c'était mon plan de base. Ne pensant pas que vous ayez toujours le casino. Donc, maintenant, voilà. Je m'excuse, Mother of the Field, Monsieur Jackson. Comme prévu, je vais vous racheter les locaux. Je vais en faire quelque chose parce que c'est... Pour moi, voilà. Vous n'allez pas rester ici sans signer un accord. Donc, je vais vous racheter les locaux. On va en faire quelque chose parce que... Voilà, Monsieur Wyatt, nous, on a absolument besoin de blanchir notre argent parce qu'avant, on avait quelques petits contacts qui nous arrivaient à blanchir. Mais là, on a opté pour un nouveau système, un système en pieuvre qui fait que là, presque tous les jours, il y a des hommes qui viennent me voir en me donnant de l'argent et que je dois arriver à blanchir cela. Donc, voilà. Il n'y a pas de soucis. On va laisser votre casino. Voilà. Maintenant, il y a la deuxième chose que j'aimerais bien aborder. Monsieur Hoffman. L'homme que vous avez mis une balle dans la tête quand on était chez vous lors de notre première rencontre. Ça, c'était un ami de très très longue date avec moi qui m'a servi dans mes précédents cartels quand il y a un an de cela. Et ça, par contre, je vous avoue, il faut faire quelque chose parce que je n'ai pas laissé passer ça. Je ne vais pas laisser me dire Oh, pas grave. Monsieur Wyatt l'a fait. Mais au moins, j'ai conclu un accord. Non, par contre, ça ne va pas passer. Parce que c'est un homme qui m'a beaucoup servi. Alors, dites-moi. Écoutez. Vous avez une solution ? J'ai une solution. Effectivement. Je comprends que... Inutile de prendre votre arme. Ils sont passés par tellement de choses que vous ne nous impressionnez pas. D'accord ? Vous avez beau avoir des gros bras tout droit à côté les uns des autres avec des armes d'assaut et tout ça, nous avons survécu à des choses qui nous font nous dire que même si c'était la fin là aujourd'hui, déjà, vous ne récupéreriez pas le casino, ce qui est dommageable. Et de plus, je comprends et je m'en excuse encore platement de l'avoir tué, mais vous ne prenez pas au sérieux de base, Monsieur Fondi. Souvenez-vous. Et j'ai voulu vous montrer que nous étions des hommes respectables et des hommes qui agissent. Certes, c'était un ami à vous et de longue date et j'en suis encore une fois désolé, mais il fallait vous montrer qu'on n'était pas là pour rigoler. Il fallait vous montrer qu'on était là pour s'imposer en ville et je sais que mon but à moi, c'est que cette ville soit sous mon contrôle, mais elle peut être sous notre contrôle, à vous et moi. Vous m'avez fait peur. Vous voyez ce que je vous propose là ? Oui, vous m'avez fait peur quand vous avez dit votre contrôle, j'ai fait oulala. Mais bon, ça va, vous avez corrigé le tir. Justement, c'est ce que je vous propose. Et si vous souhaitez une guerre, ce serait vraiment dommageable. Je vais d'ailleurs vous annoncer quelque chose. Je pense que vous allez l'être de toute manière. La mafia de Nashville va pas tarder à arriver. C'est plus qu'une question d'heure. Peut-être deux jours. Mais deux de leurs hommes sont morts ici dans la ville. Ils vont chercher partout et je pense qu'ils vous connaissent ou que vous les connaissez. Ils vont venir vous demander des comptes. Voilà. Donc, il est possible que ça parte un tout petit peu en cacahuètes d'ici peu. Donc, une autre guerre serait dommageable pour nous tous. Je pense qu'il ne faudrait pas se faire la guerre et qu'il faudrait s'allier. Il va falloir que vous passiez malheureusement sur la mort de votre ami. Et... Qu'est-ce que je pourrais vous proposer ? Une somme d'argent mais ça ne pourrait le racheter. Et de toute manière, je pense que vous avez assez d'argent, monsieur Fondi. Donc, ce n'est pas l'argent qui vous intéresse. Bien sûr que non, mais ce sera à sa sœur de dire ça, mademoiselle Rosfield qui est au fond de table. Ah. Je tenais à m'excuser auprès de vous directement d'abord tuer votre frère, mais je suis le seul responsable. Honnêtement, je pense qu'avec l'armée autour et tout ce que j'ai entendu, je n'ai pas le choix que d'accepter vos excuses. On va dire ça comme ça. C'est autre chose. Oui, mais je n'ai pas envie qu'il y ait de la rancœur. Je peux comprendre qu'il y en est. C'est tout à fait naturel. Mais si vous voulez que nous travaillions tous ensemble, il faut qu'il y ait une synergie et qu'il ne faut pas qu'il y ait de rancœur. S'il y a une rancœur, au bout d'un moment, elle ressortira et c'est là qu'il y aura des morts. Nous sommes tous d'accord ici autour de cette table. Nous ne voulons pas de morts supplémentaires. Ce serait dommage. Vous avez perdu, il me semble, trois de vos hommes, monsieur Fondi, en quelques jours. Oula ! Trois de mes hommes ? Ça, par contre, ça peut être ça. Tout à fait. Il y a la personne de l'appartement. Il y a une personne qui est décédée dans la zone industrielle, me semble-t-il. Ah oui, oui, oui. Je lui ai entendu parler. Et une autre personne... Je crois qu'il y a un autre de vos hommes qui est décédé. J'en ai entendu parler. Le troisième, je le doute. Vous ne pouvez pas nous l'imputer. Le troisième, je le doute. Et le deuxième, oui, j'ai entendu de la part de l'autre personne, celle que vous avez épargnée, qu'on va dire qu'il n'a pas été très malin de se ramener arme à la main. Peut-être, arme au niveau de la jambe, ça aurait été plus préférable. Mais ça, voilà, c'est son comportement. Je n'en ai plus rien. C'est surtout qu'il ne voulait absolument pas baisser son arme, alors que votre ami lui avait dit de baisser son arme et que tout était bon. Il nous visait. Nous étions dans le feu de tout ce qu'il se passait. Et malheureusement, nous avons dû prendre une décision. ça a été dommageable aussi, mais bon. Donc effectivement, nous avons tué deux de vos hommes. Bon, bon, bon. Vous avez de la chance que vous êtes très convaincant et que vous savez très bien parler. Parce que là, on va dire que c'est difficile à avaler, mais que comme vous le dites, je ne peux pas commencer à vous déclarer la guerre. Parce que si ces gars, la mafia que vous m'en parlez, ils vont venir, on ne peut pas se permettre de se faire la guerre. La seule chose qu'on peut faire, c'est s'associer. Je pense qu'il faut s'allier pour l'arrivée de cette mafia. Autant vous, que moi, ils gagneront. Je vous explique pourquoi. S'ils reprennent tout votre business là. Si eux s'imposent en ville. Dites-vous que s'ils ont la ville de Nashville et les alentours. Croyez-moi que... Voilà. C'est quoi ? Tout se raffut dehors ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais tapoter l'épaule de Enigma pour lui demander. Tu peux aller leur demander c'est quoi ce bordel là ? Pourquoi tout le monde s'est barré de la table ? J'arrive, je vais voir. J'espère qu'il n'y a pas d'embrouille ou quoi avec les Marshalls ? Non, non, non. Ça a été réglé il y a quelques... Ouais, 30 bonnes minutes avant que vous venez. Tout ça a été réglé. C'est ça que je trouve bizarre. Normalement, je pense que ça doit être de la racaille qui tourne autour du bâtiment. Ce ne serait pas la première fois. D'accord. Bon, je vois. Ecoutez, du coup, pour cette mafia, elle tentera de prendre le contrôle peut-être de la cocaïne, de la méthamphétamine, de toutes les autres drogues qu'il peut y avoir. Impossible et inimaginable. Donc, je vous conseille voilà, de faire une alliance. Vraiment. C'est pour vous que je le dis et pour nous aussi. Nous, on a tout à y gagner. Vous avez tout à y gagner aussi. Et pourquoi, en fait, ils viennent ? Pourquoi ils viennent ici, à Townsend, dans cet endroit perdu en fin fond enfin, en fin fond du Tennessee et veulent prendre le contrôle de cette ville ? Ils vous ont fait quelque chose par rapport à vos patrons ? Je ne peux pas vous en dire plus, Monsieur Fondi. Je ne vais pas vous donner toutes mes cartes non plus. Vous comprenez ? Si j'ai un casino, c'est que je suis un joueur. J'imagine. Mais bon, on comprenait bien que je ne vais pas m'engager dans une guerre sans savoir la cause. Écoutez, si vous ne vous engagez pas dans la guerre, eux vont vous y engager de force. Donc, je ne fais que vous prévenir. Et à part équiper tous mes hommes, qu'est-ce que je peux bien faire à ma place ? Ils vont nous traquer. Traquer les gens que l'on connaît. je pense que voilà, vous allez avoir quelqu'un qui va toquer à votre porte. Donc, le but est peut-être de s'en débarrasser. Mais nous ne savons pas combien ils sont. Nous savons juste qu'ils avaient une alliance avec le cartel, enfin le cartel, excusez-moi, le casino de Nashville et que le casino de Nashville faisait partie d'un des groupes les plus puissants de casinos au niveau de l'état du Tennessee. Tout simplement. Ok, c'est clair. Ok, très bien. Bon, écoutez, notre association va continuer. Je suis encore enabré pour vos hommes. Ce n'était pas le but. Voilà, vous vous doutez bien qu'on ne les a pas tués par plaisir. Nous nous rattraperons. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Nous nous rattraperons, histoire de pouvoir faire une alliance correcte en bonne et due forme. On ne pourra jamais ramener vos amis malheureusement, mais voilà. Pas de souci. Bon, écoutez, si vous avez un endroit, enfin si un jour vous ne vous sentez pas en sécurité ou que ça sent trop la merde pour vous, vous savez que ma porte sera toujours grande ouverte. Je vous remercie monsieur Fondy. Merci monsieur. Bon, vous me tenez au courant. Si vous les voyez arriver en ville, vous m'envoyez un message immédiatement le temps que je préviens de mes hommes. Il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit maintenant, on a une vraie pieuvre et il y a le mec là-bas, il y a le mec à la forêt de Trémont, il y a le mec lit, le temps de prévenir tout le monde. Il faudra faire ça le plus facile. Oui, tout à fait. De toute façon, je pense que, comme je vous dis, c'est plus qu'une question d'heure ou une question de jour qu'ils arrivent. Donc préparez-vous dès maintenant. Voilà. Ce sera fait, ce sera fait. Ne vous inquiétez pas. like... ... Sous-titrage FR ?